salut à toutes et à tous c'est you et pour un premier tuto pour vous apprendre à dessiner des visages de phase donc s'il va s'agir de dessin de construction et non de reproduction c'est à dire à partir de votre imaginaire de lignes de construction avec des proportions appropriées donc des codes vous allez pouvoir dessiner vous allez voir que le dessin c'est quelque chose de très facile en fait il suffit de maîtriser les formes de base et à partir de là on peut tout faire par exemple pour notre visage donc on va reprendre un dessin que vous avez toutes et tous déjà réalisé je pense donc on part sur un cercle tout simplement et vous allez retrouver ici ce fameux crâne que vous avez tous fait quand vous étiez petit ou petite donc le crâne de pirate ou la tête de mort pour signaler en danger donc pour réaliser notre notre portrait ça va être le même système c'est à dire que au niveau de la construction va partir sur un cercle pour la boîte crânienne donc il n'a pas besoin d'être parfait un tous les visages ne seront pas symétriques bien sûr la symétrie apportera plus d'harmonie à votre visage parlera pas forcément de beauté mais on va dire d'harmonie donc voilà vous recherchez un petit peu le trait le cercle ça n'a pas besoin d'être parfait puisque ce sont des traits de construction ce cercle vous allez le couper en deux donc en son centre avec une ligne horizontale voilà et vous allez le couper verticalement toujours en son centre et voilà si je reproduis ses axes donc vous l'aurez compris il ya un axe qui va nous permettre d'aligner les yeux et l'autre axe qui va nous permettre d'aligner côté droit côté gauche donc je vais tracer également ces points de repère donc ces lignes qui sont parallèles à la ligne horizontale qui vont nous servir en fait à fabriquer le menton parce que là vous avez donc cette moitié du cercle qui en termes de distance est équivalente à l'autre moitié de cercle est en fait pour arriver au menton donc là vous voyez la proportion n'est pas juste sur le crâne nous on va reporter donc cette valeur ici qui est donc la même qu'ici on va la rapporter une troisième fois là et en fait ça va nous permettre donc de construire notre menton voilà donc à partir de là vu que je veux faire un personnage masculin pour ce tuto ici présente je vais mettre un menton assez large donc là ça va être le trait de menton je pars sur les côtés pour faire le visage donc la mâchoire partie inférieure j'essaie d'être globalement symétrique mais c'est pas parfait pour reprendre les traits on est sur les traits de construction partir de là je vais diminuer l'opacité de ma construction pour qu'on puisse mieux voir les prochaines étapes sachant que vous en fait il vous suffira de gommer à la fin au niveau du nez il arrive en bas de votre cercle au centre donc on va juste faire deux narines un petit peu comme dans dans le design du jeu tels off symphonia donc voilà juste deux trous et sur les côtés on peut simplement faire deux traits qui vont indiquer la largeur de notre nez ensuite pour réaliser la bouche on prend l'un de nos trois tiers donc ils ont tous la même longueur on comprend nos trois tiers et on le découpe de nouveau en trois ont trois parties égales au premier tiers deuxième tiers troisième tiers sur la partie du premier tiers donc c'est pas obligatoire mais c'est mieux vous allez avoir la bouche donc je construis ma bouche je prends la forme d'un m tout simplement dont l'axe est basé sur notre ligne verticale et je peux faire une lèvre inférieure en accentuant les ombres c'est à dire juste sous la lèvres je vais faire un léger trait noir voilà donc au niveau de la mâchoire maintenant qu'on a fait cette ligne en fait la mâchoire va être légèrement supérieur le bord de la mâchoire va être légèrement supérieur puisqu'on voit le personnage de face à la ligne de notre bouche donc là je repasse mes traits pour avoir les lignes du visage qui resteront lorsque j'aurai effacé les traits de construction partie du visage donc du bas est terminée on va passer maintenant aux yeux donc pour faire les yeux il faut partir du principe que la ligne qui est horizontale ici souvent est confondue à l'endroit où on va mettre les yeux alors qu'en fait non c'est là où vous allez mettre les sourcils ici et ici c'est l'endroit où il y aura vos sourcils donc pour faire les yeux on peut considérer qu'on va partir du bord de la narine on va pas tout à fait au bord du crâne parce qu'il ya quand même du relief par contre les yeux il va falloir prendre une chose en compte en fait la mesure que vous allez prendre ici voyez un petit peu plus bas en parallèle de notre axe horizontal vous allez la reporter trois fois trois fois parce qu'en fait les yeux sont forcément séparés par un troisième oeil qui se trouverait si on devait le tracé au centre des deux yeux voilà là j'ai mon visage je repasse sur mon calque où je suis en train de mettre des lignes finale on a plutôt lui relever les yeux comme ceci donc il y aura un tuto exclusivement sur les yeux sur la bouche et sur le nez sur les différentes formes qu'on peut prendre les angles comment les faire en relief en réaliste avec d'autres styles donc à voir si vous avez des suggestions d'ailleurs de tuto que vous aimeriez voir sur certaines parties du corps n'hésitez pas à laisser dans les commentaires justement une remarque sur qu'est ce que vous aimeriez ou non donc là je suis en train de rajouter des traits à côté des yeux pour en fait donner la profondeur la profondeur de l'arête nasale d'accord après le nez si on le souhaite voilà je fais un léger triangle de chaque côté pour donner l'impression que mon nez il est plus ou moins en perspective et là hop je viens faire mes sourcils alors vu qu'on est sur un personnage masculin les sourcils peuvent être relativement large ils vont venir encadrer les yeux à considérer que notre personnage ne fait pas d'épilation après en fonction de l'orientation des sourcils vous allez lui donner ou non une expression et on va passer maintenant aux oreilles donc les oreilles on va utiliser le quart enfin le tiers pardon qui est ici donc le bas de l'oreille il part donc du bas du cercle et remonte jusqu'au haut du sourcil par contre on fait attention ça c'est là où arrive l'oreille mais par contre le départ de l'oreille lui correspond au départ des yeux d'accord si vous voulez vérifier les proportions vous mettrez votre main devant un sourcil vous tendrez votre pouce et normalement votre pouce il vous montrera bien que l'arête du nez va arriver au même niveau que le bas de vos oreilles et le sourcil va arriver à hauteur du haut de vos oreilles donc là ça a l'air grand mais en fait ça ne l'est pas vérifier vraiment les proportions voilà donc le personnage a maintenant ses oreilles de la même façon vous pouvez arrondir si vous le souhaitez les bords de la mâchoire si vous voulez que votre personnage est un aspect soit plus efféminé soit plus elfique ou voilà une créature surnaturelle ensuite le crâne on reprend notre cercle mais on va partir légèrement en ogive voyez donc on va dépasser légèrement le trait qui est au dessus donc là il est pointu mais c'est pas grave on va le rattraper ensuite pour un personnage féminin là cette partie là sera davantage accentué voilà ensuite je peux réduire mais mes lignes de construction et on va voir apparaître le visage donc ensuite pour ce qui est du du coup alors le coup sa largeur va dépendre en fait de l'impression que vous voulez donner si votre personnage est très musclé il va avoir un coup très large qui va dépasser de sa mâchoire ça va vraiment être un bulldozer avec des trapèzes qui vont être énorme autrement si vous voulez un coup plus fin donc on va partir sur un coup plus fin on va être légèrement en dessous de la mâchoire normalement la norme en règle générale on est légèrement moins écarté que la mâchoire est encore plus fin pour les personnages féminins ou les personnages tresveld qui vont être relativement fin ensuite on rajoute la musculature ça on le verra un peu plus précisément pour un tuto sur l'anatomie il faut juste retenir que là vous avez deux traits qui correspondent en fait au clavicule à qui se passe-t-il on a eu un petit ralentissement donc on reprend ça donc le trait à la clavicule au centre hop là et la pomme de dents vient des cheveux maintenant alors pour les cheveux donc ça va dépendre de la pilosité de votre personnage mais en règle générale par rapport à notre cercle de construction je vais leur faire apparaître on est sur un un tiers voyez un tiers sur l'un des deux demi segments c'est à dire hop j'enlève voyez vous avez votre moitié qui est ici et là on est sur premier tiers deuxième tiers troisième tiers voilà donc sur cette partie là les yeux démarrent les yeux les cheveux hop donc je fais démarrer mes cheveux après ce sera moi de choisir dans quel sens vont aller les cheveux sachant que les cheveux faites attention ils partent pas du bord de la tête comme ça donc ils partent vraiment de la base et ils vont donner l'impression que votre personnage a un visage plus allongé en général on n'y fait pas trop attention à ça donc on suit pas la courbe de la tête il faut voir qu'il ya de la profondeur c'est à dire que là on peut faire un demi-cercle ici pour marquer les tempes à hauteur des yeux voyez les yeux sont là si je continue le trait ce serait par ici donc je vais gommer vous voyez donc le trait repart vers le haut ça c'est la profondeur c'est la tempe en fait donc la tempe vous avez les cheveux qui vont venir en fait presque de façon rectangulaire sur le bord ils vont dépasser donc c'est ce qui va donner un semblant de volume à votre crâne ce qui va lui donner un aspect un peu plus rectangulaire un peu plus carré ensuite vous pouvez agrandir la partie qu'on appelle les favoris ou les pattes qui lorsqu'on laisse pousser vont pouvoir rejoindre directement la barbe et après voilà vous donner un effet dans vos cheveux dans le sens que vous voulez là on est sur une représentation peut-être un petit peu plus manga un peu plus stylisée là vous obtenez donc un personnage masculin réalisé de face donc rien de compliqué vous voyez si vous savez faire le crâne à gauche vous pouvez facilement retrouver les proportions voilà donc après à vous de rajouter du caractère à votre personnage pour y rajouter des ombres on viendra plus tard sur ces détails là on va lui rajouter des cheveux un petit peu en bataille et on va faire descendre même c'est ses cheveux un peu plus bas on enlève les traits de construction donc vous il vous suffira de gommer et là vous obtenez votre personnage de face vous pouvez même si vous souhaitez rajouter de l'ombre en considérant que la lumière vient par ici dans ce cas là vous avez une projection d'ombre au niveau du menton qui va arriver par ici partie ensuite sera éclairé donc ça fonctionnera pas sera pas dans l'ombre là cette partie normalement en volume donc pareil ça va être caché et là évidemment de l'ombre avec si on veut de la lumière rasante sur le côté j'ai votre personnage vous pouvez si vous le souhaitez l'habiller dernière chose je reviens sur la partie des oreilles si vous avez un doute sur le sens où ils doivent partir le départ voyez le cercle cercle ici si je reprends ma ligne de cercle en fait l'oreille elle part à peu près d'ici ça sera peut-être plus visible si je fais comme ça je vous montre à travers cette surface voilà voyez le cercle comme il part hop il va nous aider à trouver les lignes de notre oreille voilà ici aussi on peut du coup rehausser les joues si on le souhaite pour donner un peu plus de caractère à notre personnage allez on reprend et on aura terminé merci Sous-titrage FR ?